Bon, j'espère que tu es comme moi, très gourmand, et que tu aimes bien les glaces. On va faire cet exercice qui concerne les glaces, justement. Le tableau suivant donne le prix d'un cornet de glace en fonction du nombre de boules. Alors, ici, on a effectivement un tableau. Là, on nous dit que si on prend une glace avec zéro boule, on paye zéro euro, heureusement. Ça veut dire que quand on ne mange pas de glace, on ne paye pas le prix de la glace. C'est déjà ça. Si on prend une glace avec une boule dans le cornet, on paiera 1,75 euros. Si on prend deux boules, on paiera 3,050. Si on prend trois boules, on paiera 5,25 euros. Et si on prend quatre boules, on prendra 7 euros. Alors, on nous dit que le nombre de boules dans le cornet est x, et le prix du cornet est y. Ça, ce sont des notations. Donc, x, c'est le nombre de boules, donc c'est celui qui est dans cette colonne. Et y, c'est le prix du cornet, donc c'est ce qui est dans cette colonne-là. Et on nous demande d'exprimer y en fonction de x. Alors, pour faire ça, on va commencer par regarder un petit peu ce tableau. Alors déjà, ce qu'on peut remarquer, c'est que le nombre de boules de glace d'une ligne à l'autre augmente toujours de 1. Ici, j'ai 0 boules de glace. Ici, j'ai 1 boule de glace. Donc là, j'ai augmenté le nombre de boules de glace de 1 unité. Là aussi. Là aussi. Et là aussi. Maintenant, on va regarder comment augmente le prix d'une ligne à l'autre aussi. Donc, on passe d'un prix de 0€ pour quand on n'achète pas de glace du tout. Et quand on achète une boule, on paye 1,75€, c'est-à-dire que le prix a augmenté de 1,75€, 1,75€. Ici, on est passé de 1,75€ à 3,5€. Et en fait, 1,75€ plus 1,75€, ça fait 3,5€. Donc là aussi, on a augmenté de 1,75€. Et puis, je te laisse vérifier les calculs. Mais tu vas voir qu'ici, le prix a augmenté aussi de 1,75€. Et puis, là, c'est pareil. On passe d'un prix de 5,25€ à un prix de 7€. Là aussi, le prix a augmenté de 1,75€. En fait, ça veut dire que chaque fois que tu rajoutes une boule de glace, tu payes 1,75€ en plus. Alors ça, c'est vraiment tout à fait une situation de proportionnalité. Puisque quand le nombre de boules de glace augmente d'une unité, le prix augmente de 1,75€ à chaque fois. Et ça veut dire que le rapport Y sur X, eh bien, il est toujours le même. Et on peut, par exemple, lire sa valeur ici, dans cette ligne-là. Ici, X, c'est 1 et Y, c'est 1,75. Donc, Y sur X, c'est toujours égal à 1,75 sur 1. Et 1,75 sur 1, c'est égal à 1,75. Alors, je suis arrivé à cette relation-là parce que j'ai découvert que c'était une situation de proportionnalité. Ce que tu peux faire aussi, si tu ne reconnais pas une situation de proportionnalité en regardant les données, tu peux aussi calculer le rapport pour chaque ligne. Et si tous ces rapports sont égaux, eh bien, ça veut dire que tu as une situation de proportionnalité. Alors ça, c'est presque la réponse à notre question. On sait que Y sur X est égal à 1,75. Mais nous, ce qu'on nous demande, c'est d'exprimer Y en fonction de X. Y en fonction de X, ça veut dire, en fait, qu'on cherche à avoir une formule qui va nous donner le prix en fonction du nombre de boules de glace. Alors, en fait, à partir de cette relation-là, je vais la réécrire ici, Y sur X égale 1,75. On peut facilement obtenir la relation qu'on cherche tout simplement en multipliant des deux côtés par X. Donc, si je multiplie ici par X à gauche du signe égal et par X aussi à droite du signe égal, là, les X se simplifient. Et ce que j'obtiens, c'est Y égale 1,75 fois X. Donc, j'écris comme ça, Y égale 1,75 X. Et là, pour le coup, on a terminé puisque cette expression-là, c'est une expression de Y en fonction de X, c'est-à-dire du prix du cornet de glace en fonction du nombre de boules de glace. Alors, ici, on a les tableaux des prix pour jusqu'à 4 boules de glace, c'est tout à fait raisonnable. On n'a pas forcément besoin de cette relation-là. Mais si tu imagines, par exemple, quelqu'un de très, très, très gourmand qui veut acheter une glace à 7 boules, par exemple, bon, je ne le conseille pas parce que ce n'est pas très bon pour la santé, mais cette personne-là, en tout cas, pourrait tout de suite savoir, grâce à cette formule, combien lui coûtera cette glace. Il faudrait tout simplement remplacer X ici par 7, le nombre de boules. Et le prix, ça serait 1,75 fois 7. Ça fait 12,25, je crois. Je te laisse vérifier ce calcul. Voilà, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501